salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on a décidé de vous donner notre avis sur le dragon ball super super héros on sort du cinéma il est bientôt minuit donc c'est dans la voiture un peu à la ramasse mais vous savez qu'on aime vous donner notre avis ciné vraiment sans aucun aucune prétention on n'est pas des professionnels mais vraiment en tant que père et fils qui sortent du cinéma et pour vous donner un avis à chaud alors est ce que tu as aimé le film qu'est ce que tu en as pensé zandy très bon film moi j'ai trouvé que c'était bien de ce que j'avais entendu parler que ça c'est sur les réseaux sociaux une personne qui l'avait vu ils avaient été assez déçus moi pour le coup à part la cgi qui j'ai pas trop de mal avec mais j'aurais préféré une animation à la 2d sinon je trouve que c'était très bien de belles transformations de des beaux retournements de situation aussi et puis l'histoire je trouve qu'elle est elle est elle est très très faisante c'est vrai que ce qu'il faut savoir c'est que de mon côté moi j'ai adoré les dragon ball et dragon ball z à l'époque des années 90 j'ai jamais regardé dragon ball super et franchement j'ai apprécié le film c'est à dire qu'on n'est pas obligé de connaître un peu tout ce qui s'est passé pour comprendre ce film alors j'ai pas trouvé que c'était le film de l'année d'ailleurs tu nous disais d'ailleurs date tout à l'heure que le film broly était pour toi le top du top du top et que là ça vaut pas broly c'est à dire que j'ai pas eu l'impression de voir le meilleur film dragon ball de ma vie mais c'est sympa franchement c'est pas le film où je vais vous dire allez claquer 15 balles pour aller le voir par contre si vous aimez dragon ball vous voulez passer un bon moment c'était fun ce que j'ai trouvé original c'est que ça ne se focalise pas comme d'habitude sur les personnages principaux goku vegeta tout ça comme d'habitude c'est vraiment axé sur piccolo et gohan et ça j'ai trouvé que c'était hyper original c'était frais il y a pas mal de transformations il y a deux nouvelles transformations dans le film on va pas vous les spoiler mais moi je les ai trouvés vraiment dingues elles sont super top alors oui certains diront que c'est commercial c'est pour vendre des nouvelles figurines et ben oui moi je dis que ça va faire vendre des superbes figurines parce qu'elles vont être vraiment jolies donc le film dure à peu près deux heures la première heure j'ai trouvé longue beaucoup de blabla j'ai vraiment aimé le début le tout début parce qu'on nous raconte l'histoire de l'armée du ruban rouge moi ça me parle c'est tout mon enfance l'art l'histoire de celle tout ça il ya vraiment un résumé de l'histoire donc ça c'était plutôt cool après on nous a vendu soi disant un film avec de la 3d franchement moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel à la limite les phases 2d était plus jolie et face en dessin habituel aussi je te dis à des scènes qui sont comme les dessins animés habituel mais des fois il ya des petits effets 3d bon je vais pas trouver ça fabuleux donc de mon point de scène 3d que de la 3d à part où il raconte l'armée du ruban ouais mais ça m'a pas transcendé d'un point de vue image par contre c'est vrai que donc première heure beaucoup de blabla deuxième heure ça commence à se combattre il ya des personnages quand ils s'appellent les deux m les gamins là donc les deux gamins moi j'ai trouvé vraiment bien j'ai lu sur internet que les gens qui disaient qu'ils étaient pourris moi j'ai trouvé vraiment bien les gamins et c'est vrai que petit coup de coeur pour piccolo qui franchement fait un grand film alors on voit du krillin on voit du bulma on voit un peu tout le monde va pas vous spoiler l'histoire c'est pas le film de l'année mais vraiment moi je suis super content d'avoir vu ce film avec mon fils parce que c'est du dragon ball faut le prendre un petit peu comme une série disney quoi c'est à dire oui on fait du pognon avec la saga mais c'est peut-être pas transcendant mais on sort de là avec le sourire c'est ça ouais faut arrêter de toujours critiquer les gens les super méga fans ils vont forcément allumer en disant ouais il manque ci manque ça c'est léger graphiquement on a vu mieux ouais mais bon on est là pour passer un bon moment donc en gros c'est pas le meilleur film dragon ball c'est pas un film dont on va se rappeler toute notre vie mais moi je trouve que ça passe on a passé un super moment donc vraiment première heure difficile les combats qui rattrapent un peu et les transformations qui sont vraiment tip top voilà mon avis est ce que tu as quelque chose à rajouter non pas forcément tu as envie de mettre une note c'est difficile à mettre une note moi je mettrais un 14 un truc comme ça moi je mettrais un 20 parce que c'est dragon ball et ben voilà vous l'aurez compris si vous aimez dragon ball n'hésitez pas à y aller en tout cas si ça vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu le petit commentaire pour en discuter avec nous je pense à size et aux spécialistes mathieu je révise et compagnie n'hésitez pas à nous donner votre avis et puis ben si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas à vous abonner on est là pour ce soir frais pour vous donner le smile sans chichi sans prétention mais vraiment avec le sourire en tout cas on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt